alors maintenant c'est une petite révision il y aura une petite révision très vite sur les lipides et après ça les exercices s'il vous plaît ne commencez pas à faire l'exercice jamais sans étudier bien étudier les lipides parce que c'est une leçon très importante alors les lipides ce sont des macromolécules biologiques formées de CHO c'est comme les carbohydrates mais la différence c'est comme vous voyez c6 h2o6 il y a une pourcentage un rapport fixe 1 à 2 à 1 le carbone égale l'oxygène et l'hydrogène et le double mais pour les lipides vous allez trouver qu'il y a CHO mais avec des rapports qui sont différentes il n'y a pas un rapport fixe comme 1 à 2 à 1 comme vous voyez c'est toi h12 ou 2 ou 4 comme ça alors l'unité de structure c'est l'acide gras et l'acide gras se compose de cette formule R COOH qu'est ce que ça veut dire R R c'est tout ça tout ça alors COOH et avec le R R c'est un radical ça veut dire un groupe des attentes de carbone et hydrogène comme vous voyez attaché au groupe fonctionnel un groupe mine COOH carboxyl on va prendre dans les protéines que le protéine formé d'acide aminique qui contiennent deux groupes fonctionnels ce COOH carboxyl acide et on va ajouter aussi un autre groupe fonctionnel appelé l'amine un H2 qui est basique mais ici pour le moment les lipides se sont formés des acides gras qui contiennent R ça veut dire CAH beaucoup de CEH et à la fin attaché au groupe fonctionnel carboxyl acide COOH alors les lipides sont solubles dans les solvants non polaires comme le benzène et le tétra chlorure de carbone ça veut dire ils sont insolubles dans l'eau bi d'eau bouffée le benzène ou le tétra chlorure de carbone seulement tous les lipides les lipides se sont classifiés en lipides simples huile graisse et cire et lipides complexes phospholipides et numéro 3 lipides dérivés se sont changés ce sont des lipides qui se sont changés des lipides simples et lipides complexes on a fait l'hydrolyse on a enlevé quelques molécules de l'eau de ces molécules de lipides complexes ou simples alors ils se sont changés et se sont dérivés en des autres types des autres molécules qu'on va les appeler lipides dérivés alors les lipides simples pour former les lipides soit huile soit graisse on doit apporter trois acides gras qui seront liés et les autres molécules de glycérol comme vous voyez ici la molécule de glycérol c'est formé de 3 au h trois groupes hydroxyl ça tout ça c'est une molécule de glycérol c'est h2o h c'est h2o h tout ça c'est une seule molécule de glycérol on va ajouter trois acides gras avec cette molécule tels que chaque acide gras va être lié avec une partie une molécule d'hydroxyl alors le premier acide gras va être lié ici le deuxième avec cette partie et le troisième ici et on sait que pour former une liaison chaque molécule va perdre une partie alors chaque acide gras qui se compose rc o o h il va ajouter un seul h ok alors il va ajouter un seul h et le glycérol va jeter le o h alors on va jeter o h avec h o h avec h o h avec h alors on va jeter trois molécules pour former un lipide formé de trois glycérol alors il est formé de trois acides gras avec un glycérol pour former le triglycérides 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 alors les triglycérides ce sont trois acides gras plus en molécule une molécule de glycérol parce que la molécule de glycérol est formée de trois o h alors on commence à faire les exercices mais avant de la commande de commencer on doit savoir que les huils ils contiennent entre les atomes de carbone magoudine ferradicale alors ils ne sont pas saturés ce sont trois acides gras insaturés avec glycérol qui contient trois o h à l'état liquide les grès non c'est une liaison saturée trois acides gras saturés ça veut dire liaison simple saturé plus glycérol à l'état solide les cir c'est un seul acide gras avec un seul o h yannis le foge glycérol et l'alcool qu'on appelle l'alcool monohydroxyde ma foge glycérol table phospholipide doul lipide complexe yannis le pid doua à l'éachatane à l'éachatane a l'éachatane a l'éachatane a l'éachatane a l'éachatane ou p'éachatane troisième acide gras on va mafoudou nous 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 pourrons trois acides gras ou un glycérol non ce sont deux acides gras seulement ou glycérol table troisième on va le remplacer par groupe phosphat po4 et nitrogen n ça c'est important parce qu'il forme la membrane plasmique des cellules et ben phospholipide forme la membrane plasmique des cellules et on va prendre que les protéines aussi forme la membrane plasmique de la cellule les lipides dérivés on a le cholestérol et les stéroïdes les stéroïdes ce sont des hormones qui règle beaucoup de choses de fonction dans le corps comme le cortisant testostérone dans le mal progestérone estrogène essentiellement aussi dans les femmes alors regardez c'est un ici c'est une liaison simple alors saturé il y a beaucoup de l'hydrogène 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 acteur insaturé il y a une liaison double enfin ma fiche hydrogène qui tire cellule alors exercice tout ce que ce fait est soluble dans le benzène sauf alors qu'on l'obidouf et le benzène il y a qu'il qu'on l'homme lipide c'est cellulose parce que c'est un carboïdrate lequel décrit les lipides que les lipides contiennent plus grande quantité d'énergie que les cannes à sucre comme le carboïdrate alors la plus grande source d'énergie ce sont les lipides l'huile se trouve à l'état liquide car elle contient un genre des acides gras qui est insaturé dans des liaisons double ou d'habille insaturé alors que c'est l'hydrogène il y a une liaison simple à saturer et il y a une liaison solide les acides gras saturés contiennent des liaisons covalentes simples entre les atomes du carbone et les acides gras insaturés aussi contiennent des liaisons covalentes simples et doubles saturés en dom simple la qu'un insaturé la zémicone en dom double tabmine fedoul lequel est parmi les propriétés des huiles et tafaknanne l'huile humma doul en dom liaisons double fa mafiche forsanne l'hydrogène yemsekhena et ba'ada de l'hydrogène bata huma elle alors lequel décrit il contient un plus petit nombre d'atomes d'hydrogène que les grès tablouil diffèrent des grès dans quoi dans le genre de l'acide gras parce que l'huile contiennent acide gras insaturé mais les grès contiennent un acide gras d'un autre genre c'est un acide gras saturé la cause de l'état solide des grès et le bi khali l'grès tabla solide la ma bise d'aada de l'hydrogène l'hydrogène achan humma liaisons simple fa humma bin sammi hum saturé en dom force a imsek au hydrogène acteur ou la bi chaweloum l'état liquide zayelwil yit chawelub au solide les plantes vivant dans un milieu rare en eau s'adaptent à la vie par une surface supérieure qui est couverte par une matière les plantes se trouvent dans le désert et on sait que le cire est formé d'un acide gras à grand volume plus un alcool OH les macromolécules formées d'un acide gras seulement m'a fich ghali l'fosfolipide achan taillet acide gras et chale wa chattina ma khanou fosfat ou koline l'auquel de ces macromolécules biologiques se composent d'un glycérol wa acide gras m'a chadit l'ich arcom jibakolli li makkawo min glycérol maa acide gras yinfa elli yinfa a l'huile wa l'grès wa l'fosfolipide alors dans le choix je trouve huile et fosfolipide tout ce qui suit est parmi les propriétés d'estéroïdes sauf n'humma biedoubouf l'maïa la damj biedoubouf l'maïa biedoubouf l'benzane ok parmi les lipides qui fonctionnent comme hormones jandina l'estéroïde lequel est un lipide 1000 monosaccharides 10 saccharides madame l'aït n'isbe a sapta 5, 5 ou double 10 jibada mono l'aït 12 atomes de carbone ça veut dire 2 fois 6 j'aijani 2 moleculi qu'il wahda bciscarbon alors c'est un disaccharide laït carbon, hidrogen, oxigen binisab, mish sabta yibada illipide l'ifosfolipide l'ifosfolipide bittikhtalif an l'hormon cortisole fiqe fiqo kullu fi l'estrukture fi l'origin fi l'importance commenté transformation d'un parti de lipide liquide en solide en l'échauffon l'lipide liquide l'haya l'huile t'tithawe l'grès li achill la ma basahkhen l'liyison bittikisir bittikhawe l'badal l'liyison bittikhawe l'asiggras insaturé l'liyison double bittikhawe l'asiggras saturé au bieksab hydrogène yiba a cause de l'hydrogénation bieksab hydrogène de l'asiggras et sa transformation d'asiggras insaturé avec liyison covalente double en asiggras saturé avec un liyison une liyison covalente simple achan bieksab hydrogène fa bieksab hydrogène en howa l'etatab ta'a ou badaan ma howa l'yekiet bieksab hydrogène merci 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 C'est parti.